Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversaire XIV, toujours avec l'Ethiopie. Alors je suis désolé, j'ai pas pu tourner malheureusement l'épisode lundi, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Ce qui est pas trop grave, comme ça je peux profiter de vos commentaires. Donc déjà on va commencer tout de suite un truc que j'ai totalement oublié, c'est de mettre tout ça en province d'intérêt pour qu'Alody fasse des revendications dessus. Même si du coup je crois qu'il a fait la revendication sur le seul truc qu'il pouvait savoir ça, voilà. Donc c'est pas très très grave. Vous m'avez signalé aussi que j'aurais pu libérer Pathé, et que techniquement je peux toujours libérer Pathé comme rival. Parce que bon, c'est une culture qu'on n'a pas, c'est pas notre religion, et on n'est pas prêt de pouvoir la convertir je pense. Alors je peux pas faire d'état client. Ah je sais de nouveau plus comment on fait pour relâcher comme rival. Il me semble que c'est dans Diplomatique. Ok, je sais plus, bon bah de toute façon maintenant qu'on l'a légitimé c'est moins intéressant. Je pense qu'on va aller prendre Mélande comme vassal. Je veux pas le relâcher comme rival d'ailleurs, je veux le relâcher comme vassal, pardon. Bien évidemment. Ah c'est peut-être si je clique là-dessus. Non, je ne peux pas cliquer là-dessus. Bah peut-être que maintenant que c'est légitimé je ne peux plus le faire, je ne sais pas, vous me direz. Au niveau de l'état c'est pas ouf. Donc de toute façon c'est pas grave, on va aller taper sur... Sur Mélande je pense, qui est garantie par Killua. Mais on est à peu près remis. On a combien d'emprunts encore ? Pas mal d'emprunts, hein. Donc il faut qu'on puisse payer notre armée. Et on peut payer notre armée, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va peut-être enlever la peau parce que ça se recalcule un peu. On avait l'éclair qui faisait la gueule mais ça va... ça va revenir. Voilà, on a été recalculé, on est toujours à 10 donc c'est plutôt pas mal. Avancée administrative. Ouais ouais, on dépense sans compter nous, on est des fous. C'est pas comme si on avait une inflation borsine. Alors au niveau de l'agitation, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup on va commencer. Étant donné qu'on n'est plus entré avec les ottomans, mais que d'un autre côté on est plutôt safe côté ottomans. Parce que non seulement il est en guerre, mais en plus on a des alliances suffisantes pour pouvoir lui taper dessus. Je voulais aussi, comme vous me l'avez signalé, essayer de récupérer ce petit truc des maras. Donc je pense que je vais constituer un petit réseau pour faire une revendication là-dessus et le menace et le guerre pour récupérer ça en fait. Ça pourrait être pas inintéressant. On va réactiver les forts. On va se remettre à payer l'armée. Ah, on peut plus en activant nos forts. C'est pas grave, on va désactiver quelques forts, j'en suis là qui sert à rien. Le Timurid veut un accès militaire. En guerre contre Naj, Oman et les même looks. Euh, non. C'est quoi cette guerre ? Il y a l'ottomans dedans ? Défenseur face à même look. D'accord, le même look se lance à l'attaque. Contre Mara, intéressant. Du coup, bah oui, on va les laisser finalement. Alors on peut prendre une aptitude. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Résistance à la réforme, on s'en fout. Les blocus, on s'en fout. La discipline des mercenaires, ça peut être pas mal, vu qu'on a quand même tendance à en prendre. Prestige par développement grâce aux missionnaires. Le prestige, on s'en tamponne un peu. Je pense qu'on va prendre la discipline. Bon, les bateaux, il va vraiment falloir que je finisse par en faire, mais... Ah, j'hésite entre les deux. Ça se termine quand ? R des absolutismes. 120 mois après l'institution commerce mondial. C'est la prochaine et c'est en 1600. Ok, donc on en a encore pour quelques années quand même. Donc on va prendre la discipline des mercenaires. Vu l'usage massif qu'on fait des mercenaires face aux... Face aux ottomans et que c'est quand même pas... Inenvisageable que les ottomans décident de se pointer. Même avec nos... Nos défenses. On a bien un casus belli, non ? Oui, on a un casus belli, parfait. Tiens ! On dirait qu'il sent l'arnaque, lui. Il voit nos troupes arriver, il décide de se tirer. Est-ce qu'on a des généraux ? On n'a plus un seul généraux, quoi. Durée du recrutement au moins 30%. Oh, qui est très intéressant. On a réussi une conversion. Alors, est-ce que les nobles peuvent nous lâcher un général ? Non, ils peuvent nous lâcher un conquistador, éventuellement. Allez, pourquoi pas. Même si souvent ils ont beaucoup de manœuvres. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Ça nous fera au moins un général. On peut prendre une technologie militaire à 10%. Il y aura une nouvelle texte, il y aura une nouvelle unité. Ici, on va rappeler notre diplomate. Je voulais chercher si on avait la possibilité de... Comment dire ? De faire des partages de connaissances, maintenant qu'on a la nouvelle institution. Et ici, on va essayer d'aller sur cette petite île, peut-être. Zanzibar. Grande Zanzibar. Pourquoi pas. De toute façon, on va voir. Si on vassalise lui, l'idée ça va pas être de prendre ces trucs-là. Après, on pourrait relâcher mon bassa, sinon comme... Comme... Pas comme rival, faut que j'arrête avec ça. Comme merde. Je vais y arriver. Comme vassal, voilà. Comme vassal. On peut aller jusque-là et relâcher mon bassa comme vassal. Ça pourrait être intéressant. Alors, on va arrêter nos conversions pour l'instant, le temps de faire notre guerre, parce qu'il faut quand même qu'on puisse payer l'armée. On va aller se poser à pâté. D'ailleurs, on va peut-être laisser l'armée la plus grosse devant. Une file générale. Hop, une révision des politiques économiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les bourgeois voient leur puissance s'accroître. On peut réduire le mercantilisme ? Ah oui, carrément. On peut refuser le moindre changement de loyauté. 20 en loyauté, hyper, non ? Bordel. Alors, si on en a deux qui gueulent, ça peut être la merde. Mais on peut leur fêter des chartes. Donc, on va leur filer des chartes. Et on va refuser le moindre changement de politique. Donc, ils gagnent un chouïe en influence, mais ils ne sont pas contents. On ne va pas se demander pourquoi. Alors, on a notre diplomate qui est là. Donc, on va vite faire regarder avant que j'oublie. C'est dans économie. Partage de connaissances. Il y a un pays qui le voudrait bien. Qui compte déjà ? Ouais, bah ouais. File-nous du blé. Donc, qui compte déjà qui est notre nouveau... Notre nouveau... Nouvel allié, n'est-ce pas ? Et donc, ici, on attaque. Alors, si on attaque là, on va voir qui c'est qui veut bien venir. Mais à mon avis, on va être un peu tout seul. Ce n'est pas forcément un problème. On a une tech d'avance. On peut en avoir deux. Et on a de la troupe. On n'a que ça comme armée, hein, oui. Donc, Killua vient. De notre côté, personne ne vient. C'est logique. Sauf Alody. Mais Alody, ce n'est pas grave. Et on est parti. Donc, on va immédiatement assiéger mes lindes. Et on va voir si on peut faire durer la guerre suffisamment pour aller jusque là. Prendre ça. Et du coup, récupérer mon bassa. L'importance du savoir. Ah, on peut de nouveau soutenir des gens. Mais cette fois, on a la thune. On en est au niveau tech. Je crois qu'on était en retard en admin. Ouais, on est en retard en admin. Donc, on va prendre l'admin. Hop là. Des indigènes accommodants. Très très bien. La trêve avec les mamelouks a expiré. Le vaste monde chrétien. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on a terminé notre exploration. Alors, la conquête d'Alexandrie est une grande victoire. Pas seulement pour les coptes d'Egypte. Les grandes cités marchands de l'Italie ont tout un établissement permanent dans ce port majeur. Ils souhaitent faire des affaires avec nous. Nos cartes de la Méditerranée orientale sont complétées. Quand vous vous assemblez, les puissances de Satan sont abattues. Son œuvre de ruine détruite. C'est beau. C'est très très beau. Ok, donc là on a 15 000 m de Kilwa qui nous contournent. Logique. Pour l'instant, je les laisse passer. On ira leur courir après, une fois que ce siège sera tombé. Les murs sont cassés ici. Très très bien. Si j'avais un autre général, ça pourrait être intéressant cela dit. Comment sont nos gens là ? Notre héritier est trop jaune et notre chef est plutôt bon. Donc on ne va pas les... On va recruter un général. Hop. Ouais. Qui est plutôt bon en siège pour le coup. Mailleur que notre conquistador. L'explorateur, il va rester planqué 2 secondes le temps qu'on est fermé à guerre et Kilwa parce que... Il est trop bon son général. Il faudrait qu'on inverse mais je ne peux pas trop inverser là. Constitution de réseau d'espionnage plus 30%. Ah voilà. On a terminé le siège, c'est parfait. Donc du coup, on va envoyer les 25 000 hommes à la poursuite de Kilwa et l'autre s'occuper de faire le siège. Cassandre a fait une alliance avec Kilwa. Ok. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas grave. Ici, il a l'air d'être parti mais il va tomber sur ma muraille de fort à un moment. Qui est un trou d'ailleurs. Qui est un trou. Ici, on avance. Ah, on perd de l'innovation. Ça, c'est pas top ça. Ah oui, parce qu'on peut prendre cette tech à 0%. On va donc la prendre. Hop. Technologie militaire. On a des nouvelles troupes. Il va nous falloir un peu de temps pour les former. C'est pas un besoin immédiat. Donc on va se détendre. Alors ici, je ne sais pas où il va. On va sauter sur ces mille hommes là. Et ici, il va par là-bas. Alors on va attendre qu'il se loque. Voilà. Et on va le choper à Doggear. Donc là, c'est une victoire. Ici, on a passé le mois juste à temps pour avoir notre full moral. On devrait les écraser normalement. Bon, la malaria frappe une colonie. Bordel. Bah, on va envoyer quelqu'un. Et il se replie. Parfait. On va donc envoyer là, ça, directement à Killua. Alors après, avoir un vassal de ce côté n'est pas forcément... Ah non, il se replie là directement. Bon bah, du coup, il s'est fait stack wipe. Ça, c'est fait. Avoir un vassal n'est pas forcément intéressant dans le sens où on ne peut... C'est un couloir, donc on ne pourrait que faire grossir notre vassal, en fait. Oui, il est prêt. Il est prêt, c'est pas très très grave. Il est prêt. Donc peut-être que se contenter de conquérir est tout aussi rentable. Si on avance tranquillement. On a un mec qui ne fait rien. Ouais, mais on va le garder pour le côté... Pour la guerre, éventuellement. Enfin, pour mettre fin à la guerre. Ici, on peut fabriquer une revendication. Comment ça s'appelle ce truc ? Soukoutra. Très très bien. Par contre, je crois que je ne peux pas le menacer. Demander l'accès militaire. Comprendre l'alliance. C'est où déjà ? Menacer de guerre. Ouais, il ne faut pas qu'il y ait de trêve, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Vu qu'il est en guerre, pour l'instant, ça aurait été une bonne occasion, mais on va attendre. Alors ici, il embarque des troupes. Intéressant. Qu'est-ce qu'il veut en faire ? Il veut les débarquer là, d'accord. Bah du coup, on va les choper au débarquement. Salut les gars. Ah, ici on a les 4 000 hommes de Mélinde qui traînent, tiens. Est-ce qu'on peut les choper ? On peut les choper. Ils se sont fait ralentir par des indigènes. Donc ça se fait complètement. Ah, et il y a aussi 4 000 kilouans par là. Qui vont à Maconde. J'imagine que si je vais là, je ne les chope pas, donc je vais prendre le raccourci par ici. Donc là, malheureusement, on ne pourra jamais aller là. C'est impossible de lever le blocus avec nos bateaux. Ok, on a réussi une autre conversion. Ce n'est pas plus mal. Il est en train de se barrer par là-bas, donc on va continuer de le poursuivre. Tant qu'il se fait ralentir par des indigènes, on a une chance de le rattraper. Il va où après ? A Misma. Très bien. Ah, il a annulé son mouvement. Et Killua est tombé. Parfait. Et alors du coup, on va plutôt envoyer lui poursuivre. Et ici, on va se répandre un peu. Je pense qu'on peut se permettre de se scinder. Hop, voilà. Alors, on peut prendre une doctrine. Ouais, mais on a bientôt notre tech ici. Alors, je ne sais pas si on arrivera à la finir un jour, cette doctrine, mais peut-être. Au niveau du soulèvement, c'est où ? C'est les mameloups qui gueulent. À Damiette. Ah, ils gueulent grave, ouais. En même temps, attends, la vache. 100% de dévastation, quoi. C'est un petit peu le drame. Séparatisme, unité religieuse. Ouais, je pourrais leur lâcher de l'autonomie. C'est un peu à l'autre bout du monde, donc ça me fait un peu chier si ça pète, en fait. Après, ça coûterait combien, une répression implacable ? 163. Ouais, non, tant pis. On va leur lâcher un petit peu d'autonomie. Ça va aider un chouille. Ce qu'il nous faudrait, c'est une armée dans le coin. Au niveau du financement, c'est pas encore ouf. On peut appeler un allié dans la guerre, qui compte jaune, on s'en fout. Si jamais ça pète, on fera demi-tour pour y aller, mais pour l'instant, on n'est pas trop dans le mal. Il serait combien ? 30k, quand même. Il faudrait toutes nos troupes, on sera obligés d'abandonner ce front, ce sera dommage. Ça veut dire qu'il faut qu'on en finisse avec eux, rapidement. On va donc se scinder encore plus. Un diplomate même, Luc, a été découvert, pas de problème. Alors, Baïdia, Maria, Mechette et sa famille. Donc c'est la famille d'un marchand qui a développé le négoce. Ok, très bien. On a un négociant qui apparaît, ou alors, famille marchande influente. Aujourd'hui, on a qui ? On a personne. Après, au niveau revenu, c'est pas ouf. Donc on va prendre la puissance commerciale. Ici, on va en terminer avec l'armée Kill One. Voilà, parfait. Du coup, les gars, en avant, allez me faire des sièges par là-bas. Tiens, on a le commerce des esclaves. Ah, j'ai cru que Kigonja avait attaqué sans moi, du coup. Alors, ici, les gars, en avant. Répandez-vous un peu, là. Succession contestée dans les flancs, non ? Tant dire que c'est pas demain la veille. Attention, il commence à rassembler une petite force. Corruption ! Ah, merde ! Putain, ça c'est chiant, par contre. 25 points de réforme ! Ah, ben non, on va perdre un en stab. Mais du coup, il va falloir qu'on paye pour la remonter. Ça fait chier. Nos points admin, quoi. Bon, visiblement, ils ont décidé plutôt de se replier, donc ça m'arrange. Vous, du coup, vous allez jusque là-bas. On va chercher le 100% pour faire une paie séparée et leur piller un maximum de sous, parce qu'il nous faut du blé. Je ne suis pas convaincu qu'ils en aient des masses, mais ils vont par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, notre roi est mort, sérieux, mais il avait 26 ans, il était super bon, on fait chier. Oh là là, le drame. Mais là, elle est quoi ? Prolifique ? Ouais, bon, elle n'est pas si mal, mais... Oh là là, mais on vient de se faire penser de la stab, quoi. Ce jeu, quand il décide de te mettre dedans, il ne fait pas semblant, quoi. Ici, on va avoir un combat entre qui et qui ? Ah, Kikonja a décidé d'attaquer sans nous, du coup, effectivement. Ok, c'est pas grave. On devrait largement avoir le score de guerre qu'il faut. Toi, tu peux aller là, peut-être ? Ouais. Tu vas rester là à piller, pourquoi pas. Il aura une province. Nous, on va viser les 100%. Mamlouk n'est plus un rival valable. Tiens donc. Ah oui, il est en train de se faire défoncer. C'est Mara qui est là. Ici, l'Ottoman n'a pas grossi des masses, là non plus. Pourquoi d'un seul coup, ce n'est plus un rival valable ? Je ne sais pas. Bah, du coup, on va enlever l'embargo. Hop. Ici, on attend la fin des sièges. Et je pense qu'on sera bien. Voilà, parfait. On n'a pas 100%. On n'a aucun diplomate à envoyer. Ah, il nous reste ça à prendre. Ah putain, il a ramené des troupes, l'autre, là. Il lui restait une petite armée. C'est probablement celle qu'il a sorti de Zanzibar. On va y aller. Il nous voit arriver, il n'est pas con. On a un diplomate de libre. Alors, Killua, j'imagine que tu ne serais pas contre une petite paix. Genre qu'on te dessous. Voilà, 450, c'est pas mal. Des réparations de guerre. Et puis, tu nous donnes quelques trucs, peut-être ? Voilà, jusque là. C'est pas mal, ça. Qui c'est qui ne va pas être content ? Les Mamelouks, les Ottomans. Mélinde, ça va disparaître. Mara et Killua. Ok, bon. Globalement, on s'en fout un peu. Derrière, on prend Mélinde. Ah, c'est surtout le blé qui nous intéresse, là. On envoie la demande. Hop, voilà. Donc, tout le monde rentre. Alors, de manière séparée, vous allez rentrer directement tout là-bas. Et à Lodi, qui est arrivé, enfin, qui fait demi-tour. Vous allez rentrer jusque là, par contre. Alors, on va tout de suite rembourser un emprunt. Hop là, voilà. On va commencer par ça. On va légitimer la province. Ça coûte une plainte, mais c'est pas grave. C'est laquelle que j'ai légitimée ? C'est celle-là, non ? On va se détendre deux secondes. On va se détendre deux secondes. Est-ce que ça serait intéressant de relâcher mon bassa comme vassal ? Ouais, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Bon, déjà, voilà. On va attendre que notre diplomate revienne. Et on va faire la paix avec eux. Donc, on prend ça. On prend le blé qu'ils ont. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça va gueuler un peu, c'est pas grave. Voilà, on n'est plus en guerre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller voir Mara et lui dire Salut Mara, t'es dans la merde, Mara. Fille-nous ta province. Ah non, on a un détournement de commerce avec lui. Donc, on peut pas le faire pour l'instant. C'est pas grave. Mais l'Inde, on va le légitimer, c'est sûr. L'AMU aussi. Il n'y a que Mombasa, où on va attendre un peu. Bah, toi, alors toi, t'as peut-être le moyen de faire quelques revendications. On va continuer d'avancer, genre sur Tanga. Et ici, une autre revendication, peut-être, sur Mookala. Allez, pourquoi pas. Et toi, tu vas revenir. Toi, tu vas revenir aussi. Il va falloir qu'on se trouve un autre rival. On a quoi ? La France ou les Ottomans ? 943% de marine, 420% de... Ouais. Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas. Alors, d'où je dis que j'étais amico avec lui ? Faut peut-être que j'arrête, par contre. Rivaliser les Ottomans. Alors, rivaliser les Ottomans pourrait, éventuellement, m'apporter l'aide de la France. Même si il est allié à la Castille, qui est déjà un de nos rivales. Lui, il est en train de se faire bouffer par Venise. Je crois qu'il était allié à Venise. Grande-Bretagne et Savoie. Ah, il y aura peut-être moyen. Allié d'un rival ? Bah, qui... Qui que quoi ? Mamluk, Maroc, Autriche. Ah, putain, oui. C'est eux qui ont rivalisé l'Autriche, en fait. Fait chier. Bon, c'est pas très grave, l'Autriche, c'est déjà pas mal. Rivaliser les Ottomans. Rivaliser les Ottomans. Ouais, allez, rivaliser les Ottomans. On va pas rivaliser la France, de toute façon. Allez, hop. On rivalise les Ottomans. On leur colle un embargo sur la tronche. On est bien. On est très très bien. Hop là. Ça va. Rien que pour le côté démonstration de force, ça va faire bien plaisir. Bon, Marat, je pense que même s'il est là, il a même pas pris Benghazi, qui est la capitale. On peut rembourser un emprunt. Oui, on rembourse. On peut faire un marat royal avec l'Autriche. Mais oui. Mais complètement. Avec grand plaisir. Ici, il n'est pas cassé d'ailleurs, notre mariage royal. Non. Alors, on va envoyer des gens. S'intéresser. Alors, un avec les alliés, déjà. Avec les dépendances, avec les pays outragés. Et un avec notre dépendance, histoire qu'ils restent quand même à ses potes. Donc ici, voilà. C'est ce que je disais. On a réussi à les ralentir un peu, mais ça allait péter de toute façon. Donc 29K là-bas. Donc on va devoir ici se regrouper. Le temps de prendre notre mec avec du mouvement. Et ensuite, on y va. Alors, maintenant. Je peux rétrocéder la province, mais c'est pas ça. Je ne sais jamais comment on fait pour rétrocéder comme vassal. Il faut vraiment que je me le note dans un coin. Et que j'y pense après, parce que c'est relou. Bon, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est rentable de le libérer ? Étant donné que si on le libère, on ne pourra plus que le faire grossir, mais nous, on ne pourra plus avancer là. Donc après, pourquoi pas. Étant donné qu'on est un peu en déj de points admin maintenant, ce n'est pas forcément déconnant. Et puis du coup, comment on fait ? Comment on fait pour relâcher une province ? Est-ce que c'est ce truc-là ? Mais je ne suis pas convaincu. Je pense que là, je vais recréer mon bassa, mais que comme... Enfin, il ne va pas être vassal, quoi. Alors, est-ce que je dois le vassaliser après ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a une autre manip ? Il me semblait que c'était dans le menu diplomatique. Mais je ne sais plus du tout comment on fait. Je ne sais plus du tout comment on fait. Il apparaît peut-être dans cette liste-là, là, mon bassa. Non. Non, donc je ne sais pas trop comment on fait pour faire ça. Ah, créer une dépendance. Ben voilà, il doit être ça. Mon bassa. Putain, ce n'est pas par ordre alphabétique, bien sûr. Mon bassa. Ah, donc c'est comme ça. Ce pays s'étendra sur six provinces. Non, Pathé, non. Mogadis, on s'en fout. D'accord, donc c'est là. Il me semblait bien que c'était dans ce menu-là. Donc, bah, du coup, dites-moi si vous pensez que c'est rentable ou si c'est plus intéressant de continuer à le bouffer militairement, on va dire. Pour nous-mêmes. Et puis, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oh, croire qu'il est un petit peu... Non, on va s'occuper de... On va s'occuper des... des gens relous avant. Bon, ici, l'explorateur, on va le lancer. Explore l'Océanie, vas-y, s'il te plaît. Donc, pour l'instant, il n'y a l'air d'avoir personne en Australie. On pourrait éventuellement y aller. Ici, c'est pareil. Il n'y a pas grand monde qui s'est posé. Bon, les séparatistes vont faire chier, logique. Ouh, la Corée est bien... bien balèze. Le Japon est formé. Ici, les... les hordes résistent quand même encore. Ici, on a le Langxin, l'Ayutaya, d'accord. Vigyanagara, qui est énorme. On a Madurai qui résiste. Allié à Vigyanagara, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Le Vigyanagara... Bon, on a nos quatre relations, donc ce n'est pas la peine de faire des trucs de fous, mais... On va mettre pause. Le temps d'ici, il faut qu'on les regroupe et qu'on les envoie aussi. Et on va recruter, je pense, quelques personnes. Hop, hop, et hop, et hop. Histoire d'avoir ce qu'il faut là et de ne pas attendre que le reste des troupes arrive, parce que ça va mettre des plombes. Ok, la mission d'exploration a déjà achevé. Parfait. Donc, tu vas continuer, tu vas explorer l'océanie, le Pacifique, et les côtes, s'il te plaît. Hop, vous allez là. Vous allez là. Parce que la suite, il va aller où ? Soit il va sur Alexandrie, et c'est bon, soit il va sur celle-là, il faut vraiment qu'on se bouge. fondation d'une colonie coloniale. 200 colons s'installent, où on gagne 50 de population à Wadai. C'est Wadai. Wadai, c'est là. Ah, pas mal. Ouais, ouais, ça ne peut être que bon. Alors, ça va nous coûter une blinde, par contre. Littéralement, une blinde. Donc, on va probablement arrêter de payer notre armée juste après ça. Mais, ça peut quand même être très très intéressant, d'autant que l'autre est bientôt terminé. Donc là, on va leur sauter dessus. Un message de Castille, expédition de pêche. Ok. On va commencer. Voilà, parfait, il va là. C'est nickel. Qu'est-ce que l'Ottoman fait à stacker des troupes par là ? Il est en guerre contre qui ? Alassa. Toujours dans sa guerre contre Alassa. Alors, j'ai eu José Spéry qui fait ça pour éviter que les rebelles traversent et pas pour m'attaquer, moi. C'est clairement pas le meilleur moment pour se faire attaquer, là. Ah, la guerre est terminée, là. Marchandage en huine. Un hostilité. Où les indigènes gagnent un d'hostilité. Bah, on s'entend pas étant donné qu'on a une politique où ils nous attaquent pas. Pour une fois, on va faire ça. Alors ici, la guerre est terminée. Comment ça s'est passé ? Oumara a quasiment disparu. Oumans a bien blobé aussi. Mais ça, ça appartient toujours à Mara. Le détournement de commerce c'est jusqu'à quand ? On peut pas savoir. Ah, ok. Peut-être parce que j'avais demandé que c'était pas un temps. On va regarder ça après. Donc ici, on termine le siège. En speed. Voilà. On est 29 000. On leur saute dessus. C'est parti. Mameluke nous a rivalisé. Il est redevenu assez gros du coup. En grossissant. Voilà. Parfait. La bataille d'Alexandrie s'est faite. Alors, on va pouvoir enfin s'occuper de nos troupes. On a donc des mousquetaires. Du choc et du moral. Moral offensif. Choc. On va prendre les Sud-Africains. J'aime bien l'idée. Vu qu'on a un petit peu de thunes grâce à nos amis. Nos amis les indigènes. On va se replier. Alors vous, arrêtez-vous peut-être. On va regarder du coup où est-ce que ça gueule. Majertine. Donc demi-tour. On va envoyer une armée là-bas. Et une autre par là-bas. Et on va faire un petit peu de répression. Alors au niveau des conversions, on va attendre d'être revenu à une somme un peu décente. Au niveau des marchands. Celui qui est là, là. Celui qui est à Goujarat. Si je l'envoyais là, est-ce que ce ne serait pas plus rentable ? Je pense. Ce nœud... 6, 5. 12. Ici, on collecte. Ici, on ne fait rien. Ça pourrait être intéressant de renvoyer là. Ouais. Je pense qu'on va prendre lui et on va l'envoyer là. Alors celui qui est à Goujarat. Allez, viens, mec. Tu vas envoyer vers Aden si tu peux. Ah, on a les effets des routes des Indes d'Orientale. De nouveau. Parfait. Donc il n'y a personne en Australie pour l'instant. Du coup, c'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est à notre portée ? Ces territoires sont trop éloignés pour l'instant. Ok. Mais ici, ce n'est peut-être pas trop éloigné. Ici, ce n'est pas trop éloigné. Donc on pourrait éventuellement partir par là une fois qu'on aura terminé avec ce côté-là. Même si ce n'est pas demain vu qu'on a maintenant quelqu'un là. On peut prendre une technologie diplomatique, oui. On prend. On prend. On prend. Et là, il n'arrive pas à traverser pour prendre ça, je pense, l'Ottoman. C'est pour ça que sa guerre dure, là. Ça m'arrange, hein. S'il peut avoir un petit peu de lassitude de guerre, je ne vais pas m'en plaindre. En tout cas, il pose ses couilles. Il nous met direct 36 000 hommes là, là. En mode, regardez, je suis beaucoup plus puissant. C'est quoi cette région, là ? Comment c'est déjà, région ? Terra Incunita, Osean Indien Méridional. Découvre-moi ça parce que c'est moche sur mes cartes. Il faudra qu'on aille là-bas aussi, après. Allez, vous, vous arrivez en position et je pense qu'on arrêtera l'épisode dans la foulée. Les marchands s'inquiètent. Perdons un peu de points parce que ce n'est pas comme si on en avait plein, n'est-ce pas ? On a pris quoi comme avance, là ? 100%, 100%, c'est pas mal. Il faut vraiment qu'on s'occupe des points diplo. Le problème, c'est que les points diplo, c'est les clairs. Les points de mine, pardon. Et les clairs, ils ne sont pas trop, trop au taquet. Allez, vous arrivez là et vous vous occupez de neutraliser les rebelles dans le coin. Voilà. Et jusque là, si c'est possible. Et vous, alors vous êtes trop nombreux. Vous allez plutôt vous poser là. Hop. Pourquoi ? Ah oui, putain, c'est vrai, c'est un... C'est un conquistador, ce mec. On ne peut pas neutraliser avec les conquistadors. Où est-ce que ça gueule, sinon ? Là, mais c'est pas ouf. Magertine, Marianne, ça descend, la Nubie, voilà. Mombasa, bon bah Mombasa, on va peut-être le relâcher du coup. Ok, donc on va s'arrêter là. On a réussi à gérer apparemment les éventuelles coalitions, donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas du coup à me dire si vous pensez que c'est intéressant de relâcher Mombasa. Ah tiens, je n'ai pas vu, mais Kikonja est en train de prendre cher au final. Parce qu'il y a ses alliés qui sont venus. Il y a Kassanjay qui est en train de faire très très mal. Mais bon, ils vont se démerder. Donc nous, de notre côté, on va maintenir un peu le pays. On va peut-être relâcher Mombasa, n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous semble viable ou pas. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.